bonjour la famille studio guilmaz je vais parler de notre pasteur soit disait pasteur macosso kamil macosso de la côte d'ivoire je suis aussi ivoirien avec 5% c'est pour cela que ma terre est là ma partie de la terre est là à côte d'ivoire je vais parler de mon pays aujourd'hui je vais m'adresser à macosso kamil mes chers amis quand kamil macosso est entré de paraitre sur les réseaux sociaux en disant que je vais vous donner dix mille je vais vous donner trente mille euros si vous faites ceci ou cela les premières personnes la prophétie mes chers amis est ce que les messieurs là ne ment pas avez vous déjà pensé où macosso trouve cet argent là puisque un riche le riche qu'on connaît il ne s'est promène pas comme ça sur les réseaux sociaux il ne se faut pas d'état et des tapages inutiles comme ça soyez prudents vous qui vous précipitez pour l'argent là soyez prudents il ya d'autres cadeaux qui sont des cadeaux à poissonner il ya de la fétiche dans toutes ces choses-là moi je vais vous dire je peux me manquer l'argent qui est mais ceci donne pas si par là ce n'est pas l'argent normal attention avec la avec la provenance de l'argent que macosso est entré à décisionner sur les réseaux sociaux soyez prudents 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 macosso je pense il est en train de voler les étoiles de certaines personnes parce que c'est quelqu'un des sectes les sectes que vous connaissez là les sectes secrets que macosso est entré qu'on est en train d'utiliser macosso à travers les sectes là pour faire du mal à certaines personnes dans la communauté alors soyez prudents et puis quand il dit mes chers amis j'ai de l'huile prophétique je vais vous bénir dites à lui de bénir d'abord sa sœur qui est à france là qui ne soit lolo beauté toi qui a fait de la prophétie qui n'est fait qu'un effet des hérésies sur les réseaux sociaux mon frère macosso regarde ta famille ta famille c'est une famille pauvre ce n'est pas une famille riche si tu as vraiment de l'huile de l'huile qui rares riche il ya la famille qui te regarde qui est là si toi tu es riche tes affaires sont riches ta sœur lolo beauté est riche regarde la famille étendue là la famille élargie il ya des pauvres là bas il faut commencer avec la famille là pour venir à l'extérieur sinon ton argent là ça commence à sentir mal les jeunes à quelques années vont commencer à mourir ils ne comprennent pas la provenance de votre argent moi je n'ai fait que vous avertir les chers chers peuples je n'ai fait que vous avertir il ya ces derniers temps beaucoup de sectes qui savent que les africains sont assoiffés de l'argent ils savent que en utilisant certaines personnes ils peuvent atteindre certaines personnalités alors soyez prudent car vous ne connaissez pas l'origine de l'argent des certaines sommes il ya beaucoup déjà qui mèrent comme ça on vous prend vos étoiles vous n'allez pas comprendre pourquoi vous n'évoluez pas pourquoi vous faites vous étiez bon dans ceci les depuis que vous aviez pris l'argent de quelqu'un après un à deux ans votre étoile commence à s'éteindre ça s'effondre et vous disparaissez dans la vie il faut être prudent avec l'argent facile soyez prudent prudent encore une fois prudent surtout vous les filles est là quand vous écoutez l'argent vous passez à beaucoup de jours beaucoup de choses je vais acheter cabello je vais acheter les boucles dorées je vais acheter l'huile je vais acheter les nouveaux téléphones attention avec des choses pareilles là les choses qui brillent là attention avec ce qui est derrière ça on connaît les secrets de macosso quand il va à jérusalem là tout le temps tout le temps tout le temps attention quand il va à dubaï là tout le temps tout le temps tout le temps attention regardez vous même est ce que lui même il est déjà bon est ce que lui même il est riche même les gars de comment il se comporte sur les réseaux sociaux regardé sa maison sa vie normale c'est ce que lui vraiment il reflète et reflète la vie qu'il est entrée des des villes et puis de l'épandé sur les réseaux sociaux attention 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 o je n'ai pas dit je commences à vous ouvrir les yeux surtout vous les femmes vous n'écoutez pas vous ne comprenez pas est pasteur vraiment. Peut-être comme ça, M. Makoso, il a toujours dit, il y a des bons mots, il y a des fois il parle des bonnes choses. Puisque la Bible, quand tu la lis, ça ne fait que refléter la vérité, les bonnes choses. Mais cela ne fait pas de Makoso un pasteur. Cela ne fait pas de Makoso un prophète. Parce que tout le monde peut le faire, mais il ne se vante pas comme Makoso se vante. Un M. Venteur comme ça ne peut en aucun cas être un représentant l'égal de Dieu. C'est impossible. Il est trop vantard. La simplicité dans les affaires de Dieu, c'est ce qui est important. Regardez même votre Jésus. Jésus, la copale Jésus, Jésus, Jésus. C'était ce qui a été simple. Tous les apôtres, les gens qui suivaient Jésus, les apôtres Paul, simples. Mais les gens qui sont venus de ces derniers à cause des réseaux sociaux, à cause de l'argent, ils sont là, ils sont prêts à tout. Regardez Makoso quand il s'agit des événements, des événements clés de la communauté. Il est le premier. Après, c'est là, c'est lui qui sait, parce qu'il veut toujours monétiser sa chaîne. Il veut toujours, il cherche de l'argent par tous les moyens. Mais c'est lui-là qui est en train de chercher l'argent sur les réseaux sociaux. Matin, midi, soir. Mais c'est qu'il n'a pas de travail fixe. Il passe tout son temps sur les réseaux sociaux. Il peut faire quatre émissions par jour. Il est sur TikTok. Il est sur Facebook. Il est sur Instagram. Il est sur YouTube. Un monsieur pareil. Il n'a pas de travail. Mais c'est lui qui va vous proposer des millions d'argent de somme. Et puis, vous tombez dans des tels bassesses, vraiment. Vous qui avez de la sagesse, de la tête, vraiment, des têtes bien faites, vous tombez dans des pièges d'un monsieur qui s'appelle déjà marmaillère. Vous savez qu'il va vous marmailler. L'argent qu'il vous donne, ce n'est pas l'argent gratuit. Ce n'est pas l'argent gratuit. Cet argent-là, quand il vous donne, il récupère quelque chose de vous. Quand il vous donne l'argent-là, il y a quelque chose qu'il va récupérer de vous. Sinon, il récupère vos étoiles. Si, regardez tous les gens qui ont pris l'argent de Makosu après un après-des-a. Où sont ces gens-là? Il n'y a aucune personne qui va venir et dire « Moi, depuis que Makosu m'avait donné, je ne sais pas, 500 dollars, regardez aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un. » Non, il n'y en a pas. Ces gens-là disparaissent. Il y a les étoiles qui l'est en train de vous prendre. Il y a les étoiles. Soyez prudent. Soyez prudent. Encore, soyez prudent. La Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissances. » Si vous ne comprenez pas, il faut vous-même lire la Bible. La Bible va vous donner beaucoup de lignes sur la vie sociale, sur la vie d'aujourd'hui. Ces gens-là qui vous raquettent, ils peuvent te donner 1 000 dollars, ils peuvent vous donner 500 dollars, mais à retour, ils savent ce qu'il a pris de toi, ce qui est plus que ça. Maintenant, ces gens-là comme ce sont déjà des loges, des francs-maçons, des chers de maïcari, tous ces gens-là, là où le monsieur-là est, Marcoso, il participe à des choses-là. Mais je pense, les gens disent qu'il est incapable de sortir là. Maintenant, on l'utilise comme on veut parce que s'il sortait, il va mourir. S'il quittait les choses, il va mourir. C'est pour ça qu'on l'utilise comme il veut. Maintenant, comme vous pensez que vous êtes pauvre, vous pensez que vous n'avez pas les moyens, maintenant, c'est la seule façon où il peut vous attraper. Quand il fait gaspiller l'argent sur les réseaux sociaux, il y a toujours une cause derrière cela. Regardez ces affaires. Est-ce que ces affaires vraiment ont réussi dans la vie ? Il faut être honnête. Ce n'est pas parce que tu es sur les réseaux sociaux que tu as les réussites dans la vie. Sa fille Kim, je ne sais pas, Kimberley, elle est sur les réseaux sociaux et sa petite sœur-là. Sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce qu'ils sont là qu'on les voit. Ce sont les choses des caméras. Derrière les caméras, il y a des vérités qu'on ne nous montre pas. Il y a des vérités qu'on ne connaît pas. Si ma cause avait tellement réussi dans la vie, regardez les gens, les affaires des gens qui ont réussi dans la vie. Vous n'allez pas les voir comme ça. Vous n'allez pas les voir comme ça. Tous ces gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce sont les gens qui se cherchent. Même moi, je me cherche. Ces gens aussi se cherchent. Quand ma cause vient ici avec sa grande gueule et dit que moi, je suis riche, je suis comme ça, je suis, je fais, je ne sais pas, quoi, je suis dans les immobiliers. Tout le monde peut être dans l'immobilier. Ce n'est pas parce que tu es dans les immobiliers que tu devais riche. Ce n'est pas parce que tu as un magasin soit une boutique que tu devais riche. regardez la fille si notre soeur est malouée. Et la boutique, elle a été démolie dernièrement à cause des loyers. Il y a beaucoup de choses qui se font sur les réseaux sociaux juste pour le ma TV. Camille, ma cause sociale est devenu parmi les gens le ma TV. Il ne veut pas accepter qu'il ait débrouillé sur les réseaux sociaux. Il ne veut pas accepter qu'il se cherche. Mais maintenant, comme il veut avoir plus, il veut passer au-delà. c'est comme s'il veut avoir un titre dans des sectes où il va. Il commence à gaspiller l'argent. L'argent, il pourrait faire beaucoup de choses avec ça. Il pourrait aider ses affaires. Mais il veut gaspiller ça. Il veut tuer les gens. Il y a le sang des gens qu'il cherche derrière l'argent. C'est le sang des gens qu'il cherche le monsieur. Et puis, à un moment, j'ai fait une vidéo, il m'a fait réponse à un petit YouTuber. Je peux être un petit YouTuber, mais je ne fais que relater de la réalité. Je ne fais que sauver la communauté. Je ne fais que sauver les femmes qui ont soiffé de l'argent. Ça, c'est mon travail. Puisque je suis pour soutenir les femmes africaines. Je suis pour les femmes modernes. Ça, c'est moi. Et je suis, j'ai été, je suis et je continuerai à supporter les femmes modernes. Tout comme je supporte Kimberly Makoso, je vais supporter Aya Robert, je vais supporter Emaloué, Emaloué, tous ces personnes-là, Carmen, je vais supporter parce que ce sont des femmes qui veulent sortir du lot. Ce sont des femmes qui veulent vraiment qu'on puisse parler d'elles. Ce sont des femmes-là qu'on doit vraiment soutenir. Puisque quand ces gens-là évoluent, résistent. C'est l'Afrique. On voit l'image de la femme africaine. C'est ça, moi-là. Oh, je n'ai pas dit, je vais dire. Ah, Makoso, il ne faut pas me tuer. Il ne faut pas me tuer. Je vais seulement parler. Je vais seulement parler, mais ne me tuer pas, Makoso. J'ai encore besoin de vivre. J'ai besoin de défendre la femme africaine. Oh, je n'ai pas dit. Moi, je dis. Celui qui aimait la vidéo, il n'a qu'à la partager. Il n'a qu'à commenter. Si tu n'es pas abonné, il faut t'abonner Chronique de NET TV. Il y a la chaîne également de Gilmas Coach où je suis en train de coacher les gens comment venir au Canada, quelles sont les conditions, comment faire le travail d'ici. Je parle de la vie sociale du Canada. Alors, si vous aimez les vidéos ici, allez visiter aussi le Gilmas Coaching. Vous allez aussi soutenir la chaîne là. Je vous aime trop et je vous aime encore trop beaucoup. Je vous aime encore beaucoup. On se revoit dans la prochaine vidéo et bye.